Ce qui est intéressant, et là il y aurait toute une enquête sans doute à mener sur la manière dont la modernité, en ce sens-là, a institué le lecteur comme témoin. On a beaucoup parlé de témoignage cette semaine, mais comme témoin, c'est-à-dire à la fois requis et expulsé de la scène du texte. C'est-à-dire mis en face du texte comme celui qui doit attester à la fois de la souveraineté de l'auteur, disons, et de la consistance ou de la rationalité du texte. C'est-à-dire le témoin comme celui qui est en face de la littérature et qui va contresigner le fait qu'il s'agit bel et bien de littérature. C'est un exécutant du texte, le lecteur comme celui qui exécute le texte, celui par lequel le texte s'accomplit. Et c'est tout. C'est ça. Avec en même temps, je pense à une belle enquête sociologique de Bernard Lahir sur les festivals littéraires. Bernard Lahir disait au fond, le problème de la littérature, c'est que c'est un milieu, disait-il, faiblement institutionnalisé. Un festival où l'auteur s'expose devant un auditoire risque de perdre, il s'y expose pour s'attester comme auteur, mais risque de perdre son statut d'auteur. Parce que qu'est-ce qui sépare la parole qu'il va tenir d'une parole simplement échangée ? Et Lahir de compiler avec l'oreille du sociologue tous ces moments où les écrivains disent qu'ils n'aiment pas beaucoup les festivals littéraires parce qu'au fond, ils ne sont pas des animaux de foire, ou bien ils ne sont pas des marchands de soupe, ils ne sont pas là pour vendre leurs livres. Bref, le lecteur témoin, c'est aussi celui qui risque toujours de témoigner que le roi est nu et que l'auteur n'est peut-être pas dans cette surélévation, dans son surplomb du texte que lui accorde la littérature. Moi, je trouve que ce serait intéressant de travailler sur ce lecteur moderne comme exécuteur, tu le dis, mais aussi potentiellement comme celui qui peut destituer le texte de cette espèce de souveraineté. Absolument, absolument. Je suis en train de penser aussi à un des grands moments dans la littérature, cette fois, où se referme cette espèce de scène complexe de la pluralité. des lecteurs en nous, disons, c'est la fin du roman de Calvino que je citais. Donc le roman s'ouvre avec cette espèce de différenciation à l'intérieur du tu, tu est sur le point de, le lecteur s'espace et se différencie. Mais la fin, quand le roman se clôt, au fond, les deux figures de lecteurs, il y a un lecteur et une lectrice, et la fin correspond au moment où ils se retrouvent dans un grand lit. Ils sont mari et femme. Lit, d'ailleurs, en italien, ça se dit letto, c'est le lit, mais c'est aussi le participe passé du verbe lire. Donc le moment où ils se retrouvent tous les deux mariés dans un grand lit, c'est le moment où la lecture s'achève et elle s'achève forcément dans un geste d'unification, où on oublie les différences qui structurent, qui espacent le lecteur. Sauf que, et ça c'est magnifique quand même comme geste final de la part de Calvino, je vous cite juste la fin. Donc la lectrice dit au lecteur, éteint, toi aussi, tu n'es pas fatigué de lire. Et le lecteur lui répond, encore un instant, je suis sur le point de finir, si une nuit dit vers un voyageur d'Italio Calvino. Donc la fin non plus, finalement, même au moment où justement finir de lire, c'est le moment où les différences doivent disparaître quand même, pour pouvoir dire, j'ai lu ça. Donc une sorte de réaffirmation du je lecteur. Moi, je, j'ai lu ça. Mais voilà, Calvino diffère ce moment-là aussi. Intéressant parce qu'on pourrait presque dire que, et je pense à ce que tu disais hier à propos de ce lecteur qui se porte en avant du texte, qui essaie de courir plus vite que le texte et de devancer sa propre lecture, de devancer le texte lu, c'est comme si quelque chose avait pivoté en réalité. Lorsque Timingold décrit la lecture monastique, il insiste sur le fait que cette lecture est toujours une relecture. C'est-à-dire qu'au fond, on ne lit, on ne peut même lire qu'à la condition de reprendre, d'entendre les voix qui ont déjà lu le texte. Il écrit, s'il entend ces mots, c'est uniquement parce qu'il les a déjà entendus, chantés ou prononcés, et qu'à force d'être répétés, ils ont laissé leur empreinte dans sa conscience, à la fois auditive et physique. Ainsi, lire n'est pas seulement écouter, mais se souvenir. Dans cette conception-là de la lecture, la lecture est toujours relecture, ce qui veut dire, évidemment, qu'on ne peut jamais commencer à lire. On ne peut jamais être le premier lecteur. Et pensant, en préparant cette rencontre à Maurice Blanchot, et à la fois au livre à venir et à l'entretien infini, je me disais que peut-être que quelque chose avait au XXe siècle pivoté. Et cette idée que lire, c'était toujours relire, parce que c'était toujours relire le texte originel, et qu'on ne pouvait pas commencer à lire, peut-être que le XXe siècle a inventé cette figure inverse, où lire, c'est ne jamais en finir de lire, on ne peut jamais finir de lire, on ne peut pas jamais commencer à lire, parce que le livre, il est toujours à venir, en réalité, parce que le livre, il est toujours en avant de soi-même, ce qui redonne une espèce d'horizon à la lecture, qui pourrait aussi bien être un horizon d'émancipation. Une question que je voulais te poser, peut-être, pour terminer, c'est de savoir dans quelle mesure, s'il y a des pouvoirs de la lecture, alors ça veut dire qu'il y a des formes d'émancipation possibles. Ça veut dire d'abord qu'il ne suffit peut-être pas de lire pour s'émanciper, qu'il y a une certaine injonction, lisez et vous serez libre, c'est plus compliqué que ça, mais on peut aussi espérer qu'il y ait des échappés. Tu en as déjà dit quelque chose hier, mais comment tu vois la chose ? La question de l'émancipation, je suis très heureux que tu la mènes ici, parce que c'est compliqué, en fait. On pense toujours que la lecture, c'est un premier pas vers l'émancipation. Et bien sûr, je serai probablement le dernier à vouloir dire simplement le contraire. Évidemment, je suis et je serai toujours pour une politique de la lecture. C'est une expression intéressante. Une politique dont l'objet serait la lecture et qui serait une politique de défense de la lecture, une politique de soutien à la lecture. Il y en a beaucoup de par le monde et elles sont éminemment nécessaires. Là où j'ai commencé, non pas à avoir un doute sur la légitimité de ces politiques de la lecture, mais disons à entendre quelque chose comme des petites dissonances dans le grand cœur qui, depuis le siècle des Lumières au moins, entonne ce grand hymne à la lecture comme libération et émancipation. C'est, il y a pas mal d'années, quand j'ai lu dans Courrier international, un article qui avait été traduit d'un quotidien libanais au sujet de quelqu'un en Turquie. Ça fait beaucoup d'intermédiaires et surtout de langues que j'étais absolument incapable de vérifier et de lire dans l'original. Mais c'était le cas de quelqu'un qui, en Turquie, un homme qui a été arrêté pour état d'ébriété et tapage dans l'espace public et qui a été condamné à lire. C'est-à-dire, au lieu de faire, je ne sais pas, un mois en prison, on l'a condamné à lire tous les jours. Et donc, il y avait une interview dans le journal et le pauvre délinquant disait que c'était absolument terrible, que jamais il avait subi une telle humiliation, qu'on vérifiait tous les jours qu'il avait bien lu. Donc, il devait lire des biographies, des livres historiques, etc. et il disait que c'était vraiment affreux. Il avait honte. Et donc, bien sûr, c'était un apaxe, c'était un cas unique à ma connaissance, dans ce que j'avais pu lire sur l'histoire de la lecture. Et puis après, j'en ai découvert d'autres, toutes sortes d'autres cas, comme ça, de gens qui ont été condamnés. Il y a par exemple une juge italienne, et là, c'est intéressant parce qu'il y avait un journal qui avait même publié tous les attendus de son jugement, qui a condamné le client d'une prostituée mineure, je crois, à Rome, à lire, non seulement à une amende, etc., mais aussi à lire tout un ensemble de livres sur la condition des femmes, etc. Donc, lire, pour les meilleures raisons du monde, ça peut aussi être synonyme de punir. Rarement, mais c'est possible. Et alors, du coup, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui serait encore une autre instance dans la scène de lecture dont on parlait, et qui est l'impératif de lecture. Et cet impératif de lecture, il a cette voie, d'une certaine manière... Kant parle de l'impératif catégorique en disant que c'est une voie. Et donc, cette voie qui, d'une certaine manière, nous pousse à lire. Il y a quelqu'un ou quelque chose en nous qui dit « lit ». Et même « lit » quoi qu'il arrive, au fond. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai lu Sade, par exemple, la philosophie dans le boudoir, la fin, moi, je voulais arrêter de lire, parce que c'est terrible, c'est illisible, c'est atroce, la scène avec la mer, la couture, mais il y avait une voie en moi qui me disait « Mais lis, continue à lire, même si c'est illisible, il faut lire. » Et donc, je crois que cette voie-là aussi, outre l'anagnoste, le lectère, cette voie-là aussi, je ne sais pas comment la nommer, mais enfin, la voie de l'impératif catégorique qui dit « lit », il faut aussi la prendre au sérieux, il faut lui donner une place dans la lecture. Donc, voilà, tout ça pour dire que, bien sûr, la lecture émancipe, lire, voilà, l'alphabétisation, la capacité de lire. Il y avait un magnifique discours du directeur de l'UNESCO, Koichiro Matsuara, le directeur il y a 15 ou 20 ans, lorsque l'UNESCO a lancé une décennie de soutien à la lecture. Il avait fait un magnifique discours en disant « Lire, c'est ce qui empower, comme on dit en français, ce qui donne du pouvoir à ceux qui n'en ont pas, ceux qui donnent une voie à ceux qui n'ont pas de voie, etc. » Et je serais vraiment le dernier à vouloir contester ça. Mais finalement, c'est peut-être au nom de l'amour, de cet horizon d'émancipation, qu'on peut vouloir le compliquer aussi. Quelque chose comme ça. Ça peut faire une conclusion. Merci. Merci. Merci.